... Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Merci infiniment à Laura Kaziski d'être présente à Paris et à la Maison de la Poésie pour vous écouter parler de cette anthologie personnelle. Où sont-ils maintenant ? Une anthologie de poésie pour laquelle vous avez à la fois puisé dans vos anciens recueils votre oeuvre qui s'étale sur une trentaine d'années déjà et extrait de votre oeuvre, enchassée dans de nouveaux poèmes. On va en parler ce soir. C'est Marguerite Capelle qui assure l'interprétariat de cette rencontre et Raphaël Sodinos nous lira quelques poèmes. Vous allez commencer tout de suite, Raphaël, pour nous faire entrer dans l'oeuvre de Laura par lire deux poèmes. Échappée belle Le camion qui fait un écart pour éviter la poussette dans laquelle je dormais Ma mère se retournant du panier à linge juste à temps pour me voir ouvrir la fenêtre du deuxième étage pour appeler le chat Dans la voiture, sur le verglas, quelque chose tournoyant et fait d'histoire m'a saisi depuis la glissière de sécurité et m'a ensuite reposé entre deux arbres douillets. Et cette fois où j'ai pensé à regarder des deux côtés sur la route à sens unique Et lorsque la sonnette a retenti à la porte et que je n'ai pas répondu Et une nuit juste avant que je glisse dans un rêve aviné Je me suis souvenu d'éteindre la bougie qui brûlait sur la table à côté de moi C'est un miracle, je vous le dis, la femme d'âge moyen qui scanne les boîtes de conserve sur le rayon du supermarché Cachée dans les mécanismes d'une mystérieuse horloge, il y a ses nombreuses morts Et pourtant aujourd'hui l'univers entier est une fois encore empilé devant elle sur une table de banquet Le minuteur cassé, le crépuscule étalé à travers l'horizon en lettres de jeunes filles sur l'océan Pour toujours, pour toi Et pourtant elle ne peut offrir pour preuve que son corps La manière dont il bouge un peu plus lentement tous les jours Et les cellules filant, un corbeau picorant un chandail La dernière heure qu'il attend, patiemment, sur un plateau, quelque part dans le futur La cuillère qui glisse doucement dans la merveilleuse soupe Petit garçon caressant une chenille Quelque part, un dieu manipule nos cœurs L'émerveillement peut tuer sans faire exprès ce qu'il aime C'est l'été, les fossés sont pleins d'écailles de poissons et scintilles Et aussi le sépulcre, la tombe, la fosse Quelqu'un a raclé tout cela au hasard Avec le tranchant émoussé d'un couteau Quelqu'un leur a dit d'y aller doucement Et maintenant, leurs petites mains sont légères comme des prières S'ils respirent, leurs mains partiront à la dérive La musique de la poussière dans l'eau L'un d'eux tremble, l'un sautit jambes croisées Peut-être doit-il faire pipi Au-dessus de nous, sur la plus haute des branches Un fruit balance dangereusement Une adolescente, foule de ses ténises L'éclat du soleil, peut-être Ce fruit tombera-t-il tout simplement dans ses mains Ça m'est arrivé, vite, mais avec des ailes Et la chenille est un mot Un doux morceau d'étoile Inconscient en nos cœurs Ce mot pourrait-il être foi Ou confiance Ou bien est-ce Quelqu'autre mot qui veut dire Laisser faire par ignorance Ou retenir son souffle et espérer Et ce mot serait-il Amour Ça n'a pas d'importance car Nous sommes impuissants entre le mains De ce qu'il y en a Merci, merci beaucoup Raphaël Où sont-ils maintenant ? Une anthologie, j'ai oublié de citer le nom de la traductrice Sylvie Doislet Excellente traduction Laura Gachischke, vous êtes plus connue en France Vous étiez en tout cas à ce jour plus connue en France comme romancière En fait, la poésie est antérieure à l'écriture romanesque dans votre itinéraire d'écrivain Quand vous avez voulu composer cette anthologie Vous avez souhaité évidemment y faire figurer des poèmes issus de vos précédents recueils Cela vous a amené à vous relire Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites régulièrement Vous relire, relire vos anciens livres Si ce n'est pas le cas, quand vous vous êtes relu Est-ce que vous vous êtes reconnu ? I can be heard as this is on Thank you for the question And thank you for reading And I'm sorry Je ne parle pas français If I had been a better student, I would I, no, I've never, I mean except to do readings sometimes in public Nothing that's ever been published of mine have I ever read Ever after it's been published I mean, I, you know, I have to look at some of the poems To put together a poetry reading Or to read a selection from a novel or short stories But otherwise, I can't stand to read I just want to start revising Do you want to ? Merci pour la question et merci pour la lecture Et donc désolé de ne pas parler français Si j'avais travaillé un peu mieux à l'école, je parlerais français aujourd'hui Non, en fait, je ne relis jamais les livres que j'ai écrits Quand ils ont été publiés À part peut-être parfois aller rechercher quelques poèmes Pour une lecture Les rares fois où justement je réentends ces textes C'est lors d'une lecture comme ça en public Mais je déteste me relire Parce que tout de suite, j'ai tendance à commencer A vouloir réviser, en fait, corriger les poèmes So, it was very difficult to do that And yes, I have, I mean, the poems do span 30 or, yeah, 30 years at least And it was difficult to revisit some of the poems Because I just wanted to revise them I've, I've changed, I'm not, I have, I don't know that there are better opinions on how poems, how lines should be broken and what poems should do But, like so many things, as I've gotten older My opinions have gotten cemented And I feel, and had a face It was not true That I always felt that way I always knew that you should never put a comma at the end of a line When you're breaking it in a poem And then I looked at my first book And I thought I did that constantly When did I get that idea I don't know I thought I always had it Should I keep going or It seems Do you want to Go on C'était donc difficile à faire, effectivement De reprendre tous ces poèmes qui couvrent, vous l'avez dit, une période de 30 ans, voire plus Parce qu'effectivement, il y a plein de poèmes en les relisant que j'ai eu envie de revoir, de réviser, de corriger Tout simplement parce que moi, j'ai changé Ce n'est pas que je pense que l'opinion, le point de vue que je peux avoir aujourd'hui sur l'écriture de poèmes soit meilleur Mais simplement, il est peut-être plus affermi, plus figé avec le temps Et parfois, il y a des choses aussi sur lesquelles je crois que j'ai toujours pensé comme ça Par exemple, qu'on ne met pas une virgule à la fin d'un verre Qu'on ne découpe pas les verres de cette manière-là Et en fait, je me rends compte en relisant des poèmes très anciens Qu'il y a eu une époque où je faisais ça tout le temps Et je ne sais pas à quel moment, en fait, cette idée m'est venue Et à quel moment j'ai changé Merci Merci I very much wanted, as I was putting them together, to revise poems from 30 years ago As I would write them now I spoke to my American editor about that and he said nobody does that that would just be weird and also I don't think I'll be here in 30 years to look back at what I would have done with that but my guess is I wouldn't like that the way I'd revise them then either so I had to just choose the poems that I felt that I had that were not necessarily my favorite poems but the poems that I felt had some consistency or distilled the books from which I had chosen them but no but in answer to your other question putting together putting this together it was perhaps I mean not individual poems perhaps but I had never ever read an entire book I've ever published and it was painful I thought why did I use that word but I did and my editor told me if you find some typos you can change them but you can't revise your like 30 years of poetry plus I'd still I'd be working on it for the rest of my life anyway so I'd choose I'd choose my favorite poems but those who seemed to have a coherence and who would have the recueil where I'd I'd be extrayed and to respond to your question more directly rassembler all that and then relire des livres what I had never done until then already published it was a process assez douloureux because I've been asked why I had chosen tel or tel mot and it's like that my editor told me that I had the right to change éventuellement de corriger des coquilles mais en tout cas pas de réviser 30 ans de production poétique qui serait un travail de toute façon qui serait jamais achevé sinon c'est vous qui avez aussi j'imagine composé le volume lui-même la façon dont effectivement il s'ouvre par des poèmes récents des poèmes inédits et ensuite il remonte le temps en fait vous l'avez rangé dans l'ordre inverse de l'apparition des recueils pour le clore par de nouveau des poèmes inédits des nouveaux poèmes comment c'est imposé cette composition ce plan est-ce qu'est-ce new and selected that I would scramble them up through all the years and just put the poems together like a whole new collection but my work from 30 or more years ago is so different there were no two poems from really any period of my life that could be next to each other and not seem disjointed and strange and so I did try to do that for a while before realizing oh that's a very bad idea and so I felt the only thing I didn't want I'm was for it to seem like oh I don't know like a wikipedia entry of Laura Kozinski's books this one this one this one this so that's why I chose well I mean that and probably frankly because I feel more confident about my more recent poems whether that I should or not um than my earlier poems so and I mean I guess I mean that I haven't talked about this really but I think it was in my mind that well after I did was forced to read my own poetry again um I started to think oh well that's like that the one thing that it all has in common with the one thing I do I guess I'd need a psychoanalyst to tell me what I'm obsessed with but I do think the idea that the past seems so gone and yet so um so immovable so it happened you know it happened and it never can stop having happened and so I felt that to me it made a kind of sense to go backwards in time because I mean in my mind I'm in the present but there's all this time I mean all this time luckily I'm glad I've lived this long but all this time behind me and then all this time behind before I got here and so that I was trying to do that and then I have a poetry critic friend and that I asked what do I do with the new poems where do they go I mean do they go at the beginning or at the end and she said half at the beginning and half at the end so that's what I did and I thought that that was right because um I mean she she said that uh people who if there are people who are familiar with your books they're mostly going to want to read the new poems and um so don't scatter them around and make them hard to find you know just that to and and also that was felt a little more familiar to me in the way that I've put together poetry collections before putting I mean it's intuitive just like writing a poem what follows the other thing and so it felt like two small collections on either side but as a kind of book ending of you know the new um the new begins and the new ends c'est une bonne question j'aimerais bien avoir une réponse à cette question j'ai eu des tas d'idées que j'ai cru créatives pour construire cette anthologie avec des nouveaux poèmes et des poèmes aussi sélectionnés parmi ceux qui étaient déjà publiés au début je me suis dit que j'allais prendre un petit peu toutes les époques et que j'allais construire le recueil à partir de ça et en fait très vite je me suis rendu compte que les poèmes que j'ai écrits il ya trente ans étaient très différents de ceux écrits à d'autres périodes et qu'en fait je n'arrivais pas à trouver deux poèmes écrits dans des périodes différentes qui puissent se suivre se juxtaposer sans que ça fasse un peu bizarre et et du coup j'ai essayé je me suis rendu compte que c'était j'ai essayé de faire ça puis je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée la seule chose que je voulais éviter vraiment et ça je le savais c'était de faire une espèce de wikipédia de laura kaziski avec une suite chronologique de tous mes livres et puis je ne voulais pas non plus commencer par les plus anciens parce que je suis j'ai plus confiance finalement dans les poèmes que j'ai écrits plus récemment à tort ou à raison donc j'avais j'avais en tête en tête cette idée là et puis quand je me suis forcée à relire les poèmes comme comme on l'a dit je me suis rendu compte aussi peut-être j'aurais besoin d'un psychanalyste pour travailler sur ces obsessions là mais que le point commun de tous mes poèmes c'était qu'ils évoquent un passé qui a disparu mais qui en même temps est toujours présent qui est quelque part assez immuable le fait que ce qui s'est produit ne peut jamais être défait que ce sera toujours produit et donc pour moi ça a eu du sens à un moment donné de me dire on peut prendre la chronologie à l'envers et remonter en fait dans le temps et revenir en arrière dans le dans le passé et parce que je suis aujourd'hui dans le présent mais j'ai la chance d'avoir déjà un temps de vie derrière moi qui est quand même assez conséquent et puis tout le temps aussi avant même que je ne sois au monde existe aussi et après j'en ai discuté avec une amie qui est critique de poésie je me demandais où mettre les nouveaux poèmes s'il fallait les mettre au début s'il fallait les mettre à la fin et elle m'a dit bah fait moitié moitié la moitié au début la moitié à la fin ça encadre le recueil en quelque sorte comme ça si les gens qui connaissent déjà mes poèmes ont envie de lire les nouveaux ils vont être quand même obligés de chercher un petit peu pour trouver où sont justement les nouveaux et en même temps il y a aussi quelque chose d'assez intuitif dans la construction d'un poème et je sentais que les nouveaux ne constituaient pas une collection de suffisante en fait pour tenir soit au début soit à la fin mais que en encadrement comme ça avec les nouveaux poèmes qui ouvrent et qui terminent le recueil ça fonctionnait mieux poor wonderful translator thank you quand on commence à lire un de vos poèmes on peut facilement avoir l'impression qu'on va lire un poème narratif et très vite on est démenti dans la lecture parce que et on se rend compte que c'est plus une une association de différentes images ou d'une image et d'une idée d'une image et d'une pensée d'une image d'une pensée d'une sensation comment comment vous comment travaillez-vous c'est c'est sur sur l'écriture poétique c'est peut-être une question un peu vaste voilà je pense que je n'ai jamais s'adamné à lire un poème ou même si je suis sûr que j'ai dit à un point et j'ai failli mais j'ai juste j'ai un notebook j'ai écrit en j'ai juste j'ai collect des images ou des thoughts et puis enfin, je vais avoir un mannequin à la fin de la fin de la fin de la fin qui serait un peu d'anèctote ou un memory ou un linear narratif mais je n'ai pas d'interesse, je n'ai pas écrit épic poetry ou rien Odysseus got back finally, c'est pas ce que je n'ai pas écrit c'est incost so I write just association-ma fertilisation is my method and has been for a very long time I owe it all to the French the surréalists for having read the Surrealist Manifesto I don't follow all the rules there, but I am a real believer in the subconscious and I just when a poem when a poem is savable to me something I would ever let someone like you read although wish you hadn't I it's because it just worked I don't know I was able to contact some not not narrative not storyline part of the experience or the expression or the the core of what I was what I thought maybe I started out wanting to tell a story but then I don't know then the then the oven became more important than you know the than the memory so I think that's why I mean I have have been told that I put a lot of things into a poem and I'm mostly interested in imagery and figurative language but I do have to have something more than just a metaphor that I'm going for and I'm not so that's that's how I mean I work I work associatively and also and I must I have to well I'll let you do so I'll start that part that won't take me too long but I mean it should but I'll never I'll never I'll never say I'll put a book and then I'll write a poem or in all I'll never I'll never I'll never work I'll never I'll never little carnet and I collection images ideas and little at little I'll never have something that ressemble to a squelette on which I'll be able to accrocher d'autres choses that be a narrative an anecdote an story but I do not in the poesies épiques moi je n'écris pas le récit d'Ulysse qui enfin rentre chez lui je fonctionne plutôt par association libre et c'est ma méthode depuis très longtemps je m'inspire en ça des français des surréalistes notamment j'ai lu le manifeste surréaliste je ne suis pas toujours toutes les règles mais je crois fondamentalement au subconscient et pour moi quand un poème est peut-être il y a quelque chose à sauver d'un poème que peut-être un jour je pourrais faire lire à des gens comme vous c'est parce que je suis parvenue par ces associations à toucher à quelque chose de plus profond qui n'est pas de l'ordre narratif en fait justement mais qui est plus au coeur peut-être de ce qui me donne envie au départ de raconter une histoire et ça va prendre le dessus sur l'ensemble la collection de souvenirs mais on me dit souvent que je mets énormément de choses dans un même poème et c'est vrai que moi ce qui m'intéresse avant tout ce sont les images c'est un langage qui est extrêmement figuratif mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus qu'une métaphore pour lancer un poème et après je fonctionne effectivement par association I was thank you and I was going to praise my translator who I mean because others have told me that I don't since I don't read French I don't know but that something in translation that she worked some magic on came through in that because often times when I'm writing or revising I choose to go in a certain direction just because of how it sounds it's musical or and we had some interesting exchanges she would ask me why do you describe the mud as green and I all I can say is well because there's the word scream earlier and it sounds good it's like green sort of internal rhyme and so I don't know I have no idea how that can translate but so a lot of times it's not I'm not really trying to express myself even I'm just I think poetry is mostly musical and it's about I mean it comes from the oral tradition and it's I don't think it I and I I think I think feel more strongly about this now than clearly I did 30 years ago because I was not following my own philosophy then that's not about what it looks like on the page and it's not it's not about the story it's a lot about sound so I'm sound and images are what I'm always I either can find that or I can't and I throw the other stuff away plusieurs personnes m'ont dit que ma traductrice avait fait un travail remarquable moi je ne lis pas le français mais avait justement vraiment réussi à faire acte de magie pour retrouver dans la traduction l'essence des poèmes parce que en fait moi ça m'arrive souvent quand j'écris de faire un choix uniquement pour la sonorité pour la musicalité d'un mot donc c'est ça qui est évidemment incroyable à retrouver en traduction on a eu des échanges très intéressants avec elle elle m'a posé la question par exemple de savoir pourquoi la boue à tel endroit d'un poème était verte et en fait c'était uniquement parce que le son du mot en anglais répondait en interne avec un autre mot dans le poème et on peut se demander vraiment comment réussir à traduire ça la plupart du temps j'essaie pas forcément d'exprimer quelque chose pour moi la poésie avant tout musicale c'est quelque chose qui relève d'une tradition orale et même si je me rends compte en relisant les poèmes anciens que j'ai pas toujours suivi ma propre philosophie aujourd'hui ma vision c'est vraiment qu'un poème l'essentiel d'un poème et la musicalité bien davantage que l'histoire ou même que l'aspect que ça peut avoir sur une page ce qui m'intéresse avant tout c'est la sonorité et aussi les images il y a néanmoins quelques thèmes qui reviennent même assez régulièrement et notamment je pense c'est la référence du titre où sont-ils maintenant ce thème de qu'est-ce qu'il reste où sont nos morts qu'est-ce qu'il reste des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là est-ce que c'est quelque chose c'est un thème qui vient très tôt en fait qui arrive très tôt dans votre dans votre poésie I can think of no other question that is more important to me than where are they you know and wherever they are that's where we're going unless they find a cure for death soon I hope they're working on that and we don't know when just the mysteriousness of it and the I don't consciously go around thinking about this as none of us can or we couldn't function at all but you know I wish I knew I know some people do know have faith or are completely nihilistic and don't and know we're going nowhere that they are nowhere I don't know what to think but nothing matters more to me than where's my mom you know where's my dad where's my friends that have died and will I see them again except in dreams and so I mean I just think I think that's why I went backwards with the poems is because well I'm here now but there's all this stuff that happened to me in the past it's over with where'd that go and and what I mean I don't obsess about where will I be in the future as in I do hope that I can get on my plane and go home to my cat and husband and but but so it is I mean I don't think that writers really know what their obsessions are most of the time I'm sure I have other ones that are clear to everybody it's probably very transparently you know but that is one that when I start to think about that I want to write all I can think of to do with that those concerns is to write poetry to try to shape something out of that amorphous unknowableness of the past and also the future if anybody happens to know where they are going and she's like for me there is no question more important than where we are now where we are when we are when we find a remède to death and I hope that I work there but a priori we don't know when we mourn or where we are it's the biggest mystery and it's obviously not a reflection that we can have all the time in a way otherwise it could not function but it's something that I would really know I know people who know because they have faith or because they are completely nihilist and they know that we will not know that we can't have a question more crucial than to know where my mother my father and my friends who are dead are going to I could revoir a jour other than when I dream and it's for that I think that I wanted to to do this return to the past in the articulation of the poem because I'm what happened to this past where is now I am not to be to the future of of my car to my chants and my marie but I think that most of the writers don't have conscience of their obsessions and there are very transparent in my books for the lecteur in all that I is one and I write de poesie to to pour essayer justement de comprendre et de donner forme à ce quelque chose d'inconnaissable qui est ce passé ce futur et cette question de savoir où on va et si quelqu'un dans la salle le sait qu'il se manifeste je vous propose que Raphael Soudinos nous lise deux poèmes toujours extraits de cette anthologie joie pendant des jours je suis restée au lit et j'ai observé une araignée dans la lumière filer une toile aérienne au dessus de ma tête quelque chose de lâche et de frais sans l'usage de la force ou du poids à ce moment là j'ai failli mourir de joie j'étais enfant toujours en vie des parents se tenaient au dessus de moi souriant l'été était ma maladie des infirmières translucides m'apportaient tout ce dont j'avais besoin tandis que je traversais à la nage le soleil qui dénouait son tricot blanc à la surface de la piscine et s'envolait au dessus des vergers qui fleurissaient et s'étiraient de mon esprit jusqu'à la fin des temps juste au dessus des branches mais à grande vitesse et j'ai cru voir une petite fille courant comme une folle sous les arbres je n'avais même pas besoin de manger je buvais les merveilleux repas que ma mère faisait pour moi avec la fraîcheur et les cuillères d'argent mon père s'asseyait au bord de mon lit et priait pour la protection des anges comme la poudre de talc et la sueur masculine l'odeur de plumes mouillées pendant que je dormais j'allais mieux et encore mieux écoutant mais quel était ce son l'horloge la chasse d'eau la pluie sur la cour de récréation l'océan se noyant dans ses propres vagues non c'était un chien lapant un plateau ensanglanté l'enfant s'est venu et reparti en un jour et je me suis réveillée le dimanche matin dans les bras d'un inconnu oh à cet instant j'ai compris cela doit être la joie de nouveau malgré le mal de tête la soif salée la honte cette toile au-dessus du lit plus lumière que fil était exactement exactement la même combustion spontanée humaine une fille en train d'embrasser prend feu ça m'est arrivé j'étais là dehors devant l'usine où tout le plaisir pouvait être forcé d'un seul élan d'une violente torsion son étrange côté cow-boy chêne et cuir et mascara j'étais un porte-clé une sorte de brouillard disparate le bruit du système neuronal semblait venir des étoiles oh le roi telet a fait descendre ses baisers du paradis un petit duc les a remontés de l'enfer oh terre vent oh c'est une comparaison que le feu ne supporte pas pourtant s'il m'avait arrosé de kérosène cette nuit-là je n'aurais pas pu brûler mieux ou plus vivement Laura Kaziski en exergue mis un peu à part du volume il y a un poème très beau très mystérieux qui s'appelle Les hiboux dans lequel vous faites une référence très directe à Freud en citant quelques-uns de ces cas devenus les plus célèbres dont il a fait des ouvrages est-ce que c'est pour effectivement enfin pour est-ce que cela dit quelque chose de ce rapport à votre inconscient que vous offre l'écriture poétique I thank you very much for saying that about the poem but I do feel that I owe everything to the subconscious but we all do I mean we can't you can't you would I wouldn't be able to put the sentence together if some part of my brain wasn't doing some work ahead of what my conscious mind would be able to do which is also why one sometimes slips and says the wrong thing you know uses the wrong word Freudian slip but I I'm there I'm very interested I read about psychology so I've read you know about Dora and the Ratman and all of that and I also I love Jung I think they were I think they were major I mean they were like astronauts who went to the moon they went to the mind and brought something back I don't think they were always right I think you know they missed the mark on a few things like what do women want and that sort of thing but but yeah I'm very I'm very interested in that and I think also I mean I don't talk or think about symbolism or want to be symbolic but you know everything is symbolic I mean everything is suggest can if you can't if you can contact your subconscious anything you can suggest something else which can suggest something else which can suggest something else dreams I can get in that in a minute if you want de choses sur la psychologie je suis donc familière de CECA, de Dora, etc j'aime beaucoup Jung aussi et pour moi ces fondateurs de la psychanalyse sont aussi des véritables astronautes comme s'ils étaient allés sur la lune pour nous en ramener quelque chose ils sont allés au fin fond de l'esprit pour en ramener quelque chose ils n'ont pas toujours raison, ils sont passés à côté de deux ou trois bricoles comme par exemple savoir ce que veulent les femmes et évidemment je ne cherche pas à parler uniquement tout le temps par symbolique je ne cherche pas en permanence à être là-dedans mais je crois qu'en fait tout est symbolique tout le temps qu'on le veuille ou non, quelque chose peut toujours vous évoquer autre chose et si vous parvenez justement à vous mettre en lien avec cette partie inconsciente du cerveau de l'esprit une idée va toujours en évoquer une autre qui va en évoquer une autre, qui va en évoquer une autre ça fonctionne exactement comme les rêves en fait Thank you I guess I know that you're I don't know what she said, just told you the French sounds so beautiful it has to be, I think it's making me sound better than I am but I often, I mean with the poems I think why I don't read either novels or my novels or my poems after they've been published in a book again I do revise, so I do read them again but not after that it's because, you know it does just tell me a little bit more maybe than I want to know about myself as if I think too hard about my dreams which are such a weird thing I mean, I think I don't ever think I would think about in my daily life come to me in dreams but I can't disavow them came out of my head even though I don't understand it and so, I mean, I don't I think the subconscious the unconscious is just as interesting as if the muse is going to descend or something and it's hard to contact sometimes I mean, for poetry or, I mean, I think we're contacting it all the time but it's just as interesting I mean, I don't care if it's a ghost ghosts are back there or what it is it's just also it just seems so mysterious to me how I'll, you know a memory will return to me that has not returned to me for 30 years and then all of a sudden there it is well, it's been back there all this time but I didn't know it and what has it been influencing me to do or write or think or say or smash or, you know eat or smoke or drink so I that I maybe everybody doesn't feel this way but that I and that I'm a mystery to myself and that I I feel other people are also mysteries to themselves I could explain them to them but they don't want to hear it but it's that there's just you know there's a singularity there but it's made up but it's being informed by something something else I don't know if I could have done math I I might have been a neurologist but nobody wants me working on their brains believe me in fact if I éveillée et je ne peux pas le désavouer ça vient de ma tête, même si je ne comprends pas pourquoi et donc je pense effectivement que cet inconscient ce subconscient sont aussi intéressants quelque part que de vouloir attendre une muse qui descendrait sur nous pour nous inspirer même si c'est difficile quand on veut écrire de la poésie d'entrer en contact parfois avec cet inconscient, cette part d'inconscient et peu importe pour moi s'il s'agit là de fantômes, peu importe en fait ce que c'est, ça a quelque chose d'assez mystérieux comment un souvenir peut me revenir au bout de 30 ans et alors est-ce que ça signifie qu'il était d'un seul coup, est-ce que ça signifie qu'il était là depuis toujours, est-ce que il a influencé ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit ce que j'ai pensé ce que j'ai bu, mangé ou fumé ce que j'ai cassé aussi c'est quelque chose de très mystérieux, je pense que je suis un mystère pour moi-même et que les autres aussi sont un mystère pour eux-mêmes je pourrais expliquer aux autres le mystère qu'ils représentent mais je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre ce que j'ai à en dire en tout cas cette singularité elle vient de quelque chose qui est d'une autre nature qui relève vraiment de l'inconscient peut-être que si j'avais été capable d'étudier les maths je serais devenue neurologue mais je vous assure que personne n'aurait eu envie de me voir trifouiller dans son cerveau La poésie est donc le premier je ne sais pas comment dire registre, c'est pas très beau mais registre d'écriture dans lequel vous êtes auquel vous êtes consacré vous dites volontiers que c'est vraiment le plus important pour vous la poésie pourquoi finalement en êtes-vous venue à écrire des romans I think that I well I started writing novels because I love to read novels and also a lot of poets I mean because I don't I can't write a poem every day it's it's harder for me in a lot of ways I mean writing a novel is hard but that's you know keeping it going staying staying with it committing to it revising it trying to find some coherence but writing a poem I have to feel inspired I have to I just I mean I write a lot of poems that I they don't work I throw them away and I hate that feeling you know oh I was almost gonna have something there but it's that it's not ever going anywhere I just you know I began with I think that every I think that literature began with poetry but not literature either poetry's prehistoric it's the oral art form and maybe it was easier it's shorter too and but I started I had an idea for a novel and I had some time off and I thought I'm gonna try to write a novel and then I really enjoyed the process of it a lot of poets as everybody as you all know write criticism and I have no interest I well I would have interest but I have no ability to do that I don't have the confidence to do that so I don't know it's like writing novels makes me I'd like to write I just want to write every day and I don't and I don't want to keep diaries because someone might read them and so so that so and I don't find that they conflict with each other although it's just so completely different so for me in fact I started to write because I love to write books in fact I'm not able to write a poem every day it's pretty difficult to write a poem it's also but it's a difficult it's because it's to be to be to really to engage in the work until the end and then to edit the poem to give its cohérence etc but to write a poem I need to feel inspiration and in fact it's a lot of times where it doesn't work and where I finish by jeter what I've written because I was almost but there's something that doesn't work and I feel that it doesn't work and it's not something very agréable and I believe that maybe all the literature begins with the poesie which is this form oral this tradition extremely ancienne perhaps that in reality it's also more easy because it's more short but in tout case I had an idea of a roman and then I had time so I tried and it it's a lot more to write a roman the process of an writing roman is a lot of I know many poets who write critique I it's something that I feel not assured or as compétent to do as well as I'm someone who needs to write every day and I don't want to write a journal because someone would risk to read and I don't see an antagonist between the fact of the romans and the poesie in all there is not antagonism and when we are familiar of your universe romanesque we are not décontenanced by the universe in which you install your poesie and I think the inverse is true and there is in the romans and the poesie at the time this quotidian this reference to a world very ordinary objects animals people people very ordinary and when even there are a sort of other world more more mysterious very mysterious which would be beyond the appearance Well, thank you for saying that. I think that's just my, I work with the only material I have and much of it is domestic and or relationships and I've lived in the same area with a few excursions, lived in Las Vegas for a minute, lived in Texas for a minute, like left. And so I only have that and my memories, I only, I only have that, that material to work with, but I, I'm not, I, I'm not happy about that. I'm not seeking great adventures or any, I mean, and I should not, I can't, I'm not speaking for all women or girls and nor am I saying that men are that different. But for me, uh, well, uh, just as an example, my husband joined the Marines in 1967 when he was 17, his mother signed him up, even though there was a war and he went off to the war and, um, he spent two years, he spent his 19th and 20th birthdays in Vietnam and his life, his conflicts and what he would, he doesn't write, but if he, I mean, he's, he's been out in the world, I, um, I mean, either it's just me, but I do think it was, I think that if I had been my parents' son, they would have encouraged me to be, I was encouraged to be afraid, I was encouraged to stay home, I was encouraged to, so, but I wanted drama and conflict too, so I found it, it, interpersonal relationships at home, you can find plenty of it in your kitchen if you're looking for it, so, um, I, and I, I don't know, I feel lucky that in some ways I have a limited palette or whatever you'd say, uh, limited, I like trying to, I like trying to make the domestic and the mundane, I want to give it as much mythological credit as it deserves, I think, it's, uh, it's, I don't even think, feel it's a challenge, but, I don't know, I just, I like to think about bowls and, you know, and, uh, overhearing the neighbors what they're talking about, stuff like that, so. Merci d'avoir fait ce commentaire, en fait, je travaille avec la seule matière que j'ai à disposition et c'est effectivement celle de la vie domestique ordinaire, celle, du coup, des relations aussi entre les gens. Moi, j'ai toujours vécu au même endroit, dans la même région, à l'exception de deux ou trois excursions rapides, j'ai vécu très brièvement à Las Vegas et au Texas et je suis repartie tout de suite. Et en fait, ça me convient. Je ne cherche pas la grande aventure et je ne dis pas que je parle pour toutes les femmes, ni même que les hommes sont forcément différents, mais simplement pour prendre l'exemple de mon mari, lui, il s'est engagé dans les Marines en 67 à l'âge de 17 ans, c'est sa mère en fait qui l'a engagé dans les Marines alors qu'il y avait la guerre à ce moment-là, donc il a passé deux ans sur le terrain, il a fêté au Vietnam son 19e et son 20e anniversaire. Lui, il n'écrit pas, mais s'il écrivait, ce serait sans doute différent parce que c'est quelqu'un qui est allé dans le monde, qui a fait le tour du monde. Moi, si j'avais été le fils de mes parents, probablement, on m'aurait encouragée aussi à partir comme ça à l'aventure et parce que j'étais la fille de mes parents, on m'a plutôt encouragée à avoir peur et à rester à la maison. Et comme j'avais sans doute besoin aussi de trouver une forme de drame, une forme de conflictualité, je l'ai trouvé à la maison et il y en a plein dans la vie domestique. On peut trouver énormément de drame dans une cuisine et quelque part, je crois que c'est une chance que ces goûts qui peuvent paraître assez limités soient les miens, puisqu'en fait, je trouve ça intéressant de donner une véritable valeur mythologique à cette vie domestique, à cette vie ordinaire, à cette vie quotidienne, lui donner la valeur qu'elle mérite. Je sais pas si je vois ça comme un défi, mais c'est vraiment ce qui me plaît à moi, écouter les conversations des voisins, parler d'objets du quotidien. Je pense que c'est une anecdote. J'ai été scribbling un peu un peu un peu à ce que je ne sais pas, et je ne sais pas pas si c'est le subconscient, que c'est ce que tu as 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 tu de ride leurs motorcycles de Michigan across Canada to Alaska which they did and fish on a big barge for the whole summer while me and my female friends were going to be waitresses in our small town for the summer so just before they left I think I was being emotional and there was some drinking might have been involved I instead of riding a motorcycle to Alaska which I could never have done the night before they left I went upstairs and cut off all my hair during a party came back down everybody screamed there you go I mean I had just as much drama as they had on their boat took a long time to grow that out too but didn't do it again but if you can't if you're not finding it elsewhere in your life you can just you can cause you can experience all kinds of melodrama and creative for other people too just write in your own home that makes me think to an anecdote and by the way I have written some poems there-dessus and it's again the work of the subconscious I haven't made the link until you asked me this question there I was a long time I was young and my friend of the time at the beginning of the summer started to leave with all his friends all the garçons in moto from Michigan to travel Canada to Alaska where they were going to pass the winter to pêcher on a boat and me with my friends we were going to pass all the winter to serve in our little city and we were at the moment of the start I was a little a bit I had a bu and I was told I didn't want to do the moto and travel all the country until Alaska I was not able but I did I was monté to the stage when it was a little fête and I was coupé the shoes and I was redescendu and I was hurled and I had managed to create my own little drama at the home it was a long time to repouser and I never will never give up but in any case it's a way to say if we want to find the drama of the melodrama we can find in our own own foyer there's no need to enfourcer the moto to go to Canada Raphael Sedinos vous allez nous lire un nouveau poème merci ce n'était pas le 1er janvier 1976 Tracy Lawson 11 ans et sa cousine joue dans un jardin à l'arrière d'une maison 5 miles au sud de Arlingen Texas alors qu'elles regardaient en direction d'un champ labouré au-delà du jardin elles ont vu un merle d'une taille extraordinaire plus d'un mètre cinquante de haut ses ailes étaient repliées autour de son corps et l'oiseau fixait les petites filles de ses grands yeux rouges sombres sa tête était chauve et il avait un bec d'au moins 15 cm de long ce n'était pas la nuit nous savions déjà tout ce qu'il y avait à savoir s'agissant de la nuit que la nuit est un petit gâteau en laine d'os de rongeur qu'une chouette peut la pulvériser comme la sagesse ou une dent nous étions vierges encore et cousines alors il ne s'agissait pas de sexe et ce n'était pas non plus la mort comme les quelques choucasses qui chaque hiver se jetaient dans la cheminée sans espoir tête la première dans l'enfer douillet de notre poêle à bois même le bombardier furtif aurait certainement fait un sombre vent tout neuf avec ses ailes de chauve-souris mais ça ne sifflait pas et ce n'était pas mutilé ce n'était pas Marie ou l'armée de l'air ou votre frère Jim trop jeunes encore pour réclamer l'attention du gouvernement ou la compassion des flics nous n'étions pas folles nous n'avions jamais entendu parler des enfers de l'absinthe des produits pharmaceutiques du vermous ce n'était pas le royaume du soleil assombri ou de l'issue non prévue du désir fou sublimé et nous n'étions pas les seuls deux hommes de Bronzeville l'ont vu en premier l'ont vu se poser sur un patio près d'une glacière de bière toute neuve cette chose assurément n'était pas l'animal de compagnie d'un voisin cet ange laid à goudron et à plume ils ont prétendu que ça ruait mais ne mordait pas ce n'était aucun des symboles jungiens pas même un symbole de la dangereuse action des instincts sur l'homme ivre il ne leur est jamais venu à l'esprit de tirer ou de jeter une pierre ou seulement trois heures plus tard ça s'est frayé le chemin jusqu'à nous et non ce n'était pas un siffleur je peux le garantir ni un sonneur et en effet ça n'a pas essayé de mordre bien qu'après cela la vallée vide a semblé plus vide que jamais clairement un symptôme de dissolution cette abstraction de mécontentement agité indéterminé pour certains s'est apparu comme plein d'ennuis un bain calgon tiède d'ennuis la fatigue chronique l'aurore morne où vous vous êtes demandé si vous avez jamais aimé votre mari pourquoi dont vous avez déménagé en banlieue mais nous n'étions que des enfants et pour nous cette chose est apparue tôt comme un oiseau à taille humaine ça ne sentait rien mais sinon cela aurait senti comme des bottes à la mode qu'on ne porte pas c'était revêche je dois le reconnaître et toujours un peu ivre à l'heure du dîner mais ça n'a jamais brisé les familles ou terminé en divorce ça n'a jamais abusé du pouvoir que ça n'a jamais voulu avoir ça n'a jamais assassiné fait ses valises déménagé quoi que c'était ça n'a jamais été cela pas même l'ombre de l'ancien oiseau en lui juste la connaissance soudaine que nous avions un jour été des enfants pleines de futurs et que nous ne l'étions plus à présent merci beaucoup Raphaël Soudinos nous sommes arrivés au terme de la rencontre il me reste à vous remercier vivement Laura Kaziski d'avoir accepté cette conversation merci beaucoup Marguerite Capelle d'avoir assuré si brillamment la traduction et merci à vous Laura va signer à la sortie de la rencontre à la librairie de la maison de la poésie pour qui le souhaite merci encore merci encore vivement merci beaucoup je ne parle pas français thank you so much thank you thank you thank you for reading poetry it's a wonderful thing for everyone merci merci de lire merci de lire la poésie merci encore applaudissements 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 thank you very much Sous-titrage ST' 501